Bonjour, Driss Etazoui, vous êtes le vice-président de l'agglomération d'Evreux et vous êtes également le président de l'Association des élus de France. Et la raison pour laquelle j'ai voulu vous entendre ce matin, c'est que le Conseil d'État, rien que ça, assume de dire qu'il y a un vrai problème avec les services publics en France, que le fossé s'est creusé. Alors il propose un certain nombre de solutions. Mais vous, ça fait des années que vous tirez le signal d'alarme, que vous dites que dans des départements comme le vôtre à Evreux, les services publics ont, pour certains, quasiment disparu. Je voudrais vous interroger d'abord sur un cas très concret. On nous avait parlé des maisons France Service. C'était censé améliorer les choses. En réalité, chez vous, en tout cas, c'est pire. Je ne dirais pas que c'est pire, Apolline de Malherbe. Je pense que pour bien comprendre la situation, il faudrait faire un bond en arrière, revenir en 2007. C'est le lancement de la révision générale des politiques publiques, avec des diminutions drastiques des dépenses, notamment sur le service public, avec une suppression de dizaines et dizaines de milliers de postes. À Evreux, ça s'est concrétisé, illustré le sujet. Nous avions sur une ville d'Evreux qui a 50 000 habitants, un quartier prioritaire qui s'appelle le quartier de la Madeleine, 13 000 habitants. Vous y avez la caisse d'allocation familiale, vous y avez la caisse primaire d'assurance maladie. On a supprimé l'un et l'autre, et on les a remplacés par une maison France Service. C'est-à-dire qu'il y avait la CAF d'un côté, il y avait la Sécu, 18 pour la Sécu, et aujourd'hui nous avons trois agents, qui sont trois agents de la collectivité, c'est-à-dire que c'est la collectivité finalement qui assume le travail pour partie des opérateurs publics de l'État, en proposant cette offre de services dans ce quartier. Attendez, je veux comprendre, il y en avait 15 pour la CAF, il y en avait 18 pour la Sécu, maintenant il y en a 3 pour les deux. Il y en a 3 pour les deux, absolument. Alors on est sur des informations de premier niveau, l'idée c'est que la maison France Service ne va pas répondre à l'ensemble des sollicitations, notamment sur des dossiers complexes, sur des dossiers importants. Mais ils travaillent pour la CAF et pour la Sécu, ou ils ne sont que des ambassadeurs, des agents de la CAF et de la Sécu qui eux sont... Alors non seulement, ils ont été formés et à la CAF, et à la Sécu, et dans les caisses de retraite, et à Pôle emploi, etc. pour pouvoir apporter à nos administrés un service de premier niveau, une première orientation. Dès lors que vous avez des cas complexes, des cas difficiles, eh bien nous orientons, à partir de ce moment-là, vers la caisse primaire d'assurance maladie en centre-ville. Donc ce qui pose des problèmes de mobilité, ce qui pose des problèmes aussi, parce qu'on va parler de la fracture numérique, parce que la maison France Service, c'est aussi beaucoup ça. C'est la fracture numérique, c'est la capacité de celles et ceux de pouvoir, via une application, se connecter sur Amélie, pour la CEPAM et sur un certain nombre de sujets. Donc vous voyez, à Évreux, très concrètement, quand on parle de désamour de nos concitoyens vis-à-vis des services publics, c'est pas seulement vis-à-vis des services publics, c'est aussi vis-à-vis des décideurs et des politiques. Ça a coûté le poste pour partie au maire précédent, qui n'a pas été en capacité de maintenir. Et la CEPAM... Ça fait partie des principaux griefs que tous les habitants de France, quel que soit d'ailleurs le territoire, font désormais. Ils ont le sentiment qu'ils sont abandonnés, que ce soit en ville d'ailleurs, ou que ce soit dans des territoires plus ruraux. Alors c'est vrai en ruralité, et c'est vrai dans les quartiers de la politique de la ville. Je pense qu'en métropole, ces difficultés-là ne se rencontrent pas véritablement. Mais en ruralité, les services publics sont un sujet éminemment important. C'est un enjeu majeur, c'est un enjeu de cohésion et d'animation du village. Quand vous n'avez plus de poste, quand vous n'avez plus de caisse primaire d'assurance maladie, quand vous n'avez plus la caisse primaire d'assurance, la CAF, eh bien finalement, on assiste à la désertification du village. Et c'est un village qui se meurt aussi. Et dans les quartiers, c'est la même chose. Vous savez, quand il n'y a plus de république, quand il n'y a plus de services publics, eh bien ce sont d'autres services finalement qui prennent le pas et qui prennent l'espace qu'on a abandonné. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a des sujets, finalement, vous savez, quand vous avez la poste qui ferme, quand vous avez des banques qui partent, le privé aussi, quand vous avez les opérateurs publics de l'État qui partent, eh bien vous avez des territoires, et en particulier sur les 1200 quartiers de la politique de la ville, quand ces services-là disparaissent, c'est la république qui disparaît. Et finalement, elle laisse place. Quand on dit qu'un a deux qui prennent la place, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une sorte d'État voyou ? Eh bien on a de la civilité, on a de la délinquance, on a du trafic de stupéfiants, on a ces choses-là qui s'installent aussi. Je pense que la nature a horreur du vide et qu'on a horreur de la disparition de nos services publics auxquels nous sommes attachés les uns et les autres, et dès lors qu'ils partent, eh bien d'autres prennent la place. Chiche, le Conseil d'État dit il faut trouver des solutions, il faut remettre du service public. Alors ils ont deux propositions parmi leurs différentes solutions. L'une, ce serait de mettre davantage de monde au bout du fil, dans les standards téléphoniques de la CAF, de Pôle emploi, de la Sécu. Et l'autre, c'est éventuellement de mettre des services publics dans les gares. Qu'est-ce que vous pensez ? Comment vous jugez ces deux propositions du Conseil d'État ? Le Conseil d'État nous dit il faut davantage de confiance, davantage de proximité et davantage de pragmatisme. Enfin, le Conseil d'État le dit aujourd'hui, nous ça fait dix ans, nos autres élus locaux, ancrés dans la réalité que nous le disons qu'il y a une vraie difficulté et qu'il y a eu une vraie défiance de la part de nos concitoyens vis-à-vis des services publics qui ont disparu. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que ce n'est pas les services publics au sein d'une guerre qui vont résoudre le problème. Moi, je n'ai pas vu une guerre dans une bourgade de 4000 ou 5000 habitants sur le territoire de l'agglomération d'Evreux. Je n'ai pas vu de guerre sur le quartier de la Madeleine à Évreux. Donc, je ne suis pas certain que ce soit véritablement la solution. Ce qui est important et ce que pointe le Conseil d'État, c'est de remettre de l'humain. On a besoin de remettre de l'humain. Je pense que nos concitoyens ont besoin d'avoir de l'humain au bout du fil et non pas une machine. Il n'y a rien de pire finalement que de déshumaniser les rapports au sein ou avec les services publics. Donc, la digitalisation à tout va a ses limites et ces limites-là, c'est l'absence finalement de relations humaines avec celles et ceux qui sont susceptibles de nous apporter à service. On a l'impression que les lois se défaussent aussi vis-à-vis de vous, c'est-à-dire de l'organisation C'est le cas à travers la maison de France-Service. Les élus, des territoires. On a de nombreux témoignages depuis ce matin. Il y a celui de Sandrine, par exemple, à La Rochelle qui nous dit je ne peux pas envoyer de mail à l'urbanisme, à la mairie, à La Rochelle. Mais par contre, on doit imprimer cinq fois les documents puis les déposer. Donc, il y en a certains qui se plaignent d'une trop grande numérisation et d'autres qui au contraire disent il y a encore des services pour lesquels il faut envoyer en format papier en imprimant cinq exemplaires et en allant quasiment sur place ou en les envoyant. Comment est-ce qu'on fait pour simplifier et est-ce que le numérique n'est pas aussi une des raisons de l'éloignement ? D'abord, la première réalité vous avez raison c'est que l'État se défausse de plus en plus sur les collectivités territoriales. Nous en sommes maintenant même à faire les cartes grises pour l'État. Avant, c'était les préfectures qui les faisaient. Aujourd'hui, ce sont les collectivités territoriales à travers les maisons France-Service. Je pense que ce qui est important si on veut aller vers l'auto-numérique c'est d'être en capacité de former nos administrés et de leur donner les moyens et les outils aussi pour pouvoir accès au tout numérique. Ce qui n'est pas encore le cas. On se souvient d'Elisabeth Borne qui il y a deux mois avait promis que pour la lenteur des papiers parce qu'il est quasiment impossible aujourd'hui d'obtenir des rendez-vous pour pouvoir refaire son passeport sa pièce d'identité elle avait promis que ça allait accélérer aller plus vite vous constatez ça ? Non absolument pas aujourd'hui vous savez on les appelle pour refaire les passeports parce que les collectivités aussi maintenant ont l'instruction pour les passeports je voulais le dire tout à l'heure il y a les cartes grises vous avez aussi les passeports et donc moi j'ai des gens de la région parisienne qui m'appellent sur Évreux parce qu'en région parisienne c'est bouché absolument pour venir dans les sports de trouver un rendez-vous et pouvoir partir assez rapidement en vacances ce qui n'est pas le cas puisque nous aussi nous sommes bouchés et maintenant les instructions que le maire a données c'est de privilégier les administrés et donc les gens et les habitants de la ville d'Évreux et de l'agglomération d'Évreux mais il y a un autre sujet qui est éminemment important parce que je sais que le temps est court c'est le non-recours aux droits vous avez aujourd'hui 30% de la population pour un certain nombre de raisons ont un obstacle ou rencontrent un obstacle dans la sollicitation dans la demande aux droits et ça c'est un sujet éminemment important vous avez 30% qui sont totalement isolés totalement perdus et qui ne savent pas par manque de connaissances pour des raisons de mobilité qu'ils ont des droits et finalement ils ne font pas pas l'effort mais en tout cas ils n'ont pas la connaissance et ils ne font pas le manque Merci Driss Etazawi de votre constat il est malheureusement sévère mais au moins les choses sont dites si même le Conseil d'État le reconnaît ce fossé on peut peut-être espérer que c'est le début d'une reconquête des services publics que demain sera meilleur qu'aujourd'hui Exactement Driss Etazawi je rappelle que vous êtes le vice-président de l'agglomération d'Évreux et également président de l'association des élus de France il est 7h50 de l'association Sous-titrage ST' 501